Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à leçon 12 L'épide de Jacques en boucle la boucle Lisons Jacques 5 les versets 13 à 20 Jacques 5 les versets 13 à 20 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur ? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris La prière fervente du juste a une grande efficace Élie était un homme de la même nature que nous Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fouet Mais frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés Jusqu'au dernier mot de son épître, Jacques continue de mettre l'accent sur le christianisme pratique Il troque ses longues explications contre quelques petits conseils pratiques La majeure partie de cette section finale est consacrée à la prière Son élément clé, c'est qu'il y a toujours une bonne raison de parler à Dieu que ce soit dans les affres du désespoir ou dans les sommets de la joie Il existe de nombreuses occasions de communier avec Dieu par la prière Votre courage vous fait faux bon ? Alors demandez à d'autres de vous aider à prier et déposer tous vos fardeaux et besoins au pied de Jésus Il n'y avait rien de spécial, dit-il, chez Élie qui ait incité Dieu à l'écouter davantage qu'il n'écoutera ses enfants aujourd'hui Dans son être, sa nature, il n'était pas différent de nous Nous n'avons pas besoin de notre être humain pour communier avec Dieu Jacques termine son épître en révélant l'impact considérable de la responsabilité dans une communauté de piété L'amour est parfois utilisé comme excuse pour éviter la confrontation et l'instruction Mais Jacques nous décrit les conséquences positives éternelles qui s'en suivent quand on ramène quelqu'un à la vérité après qu'il s'en soit éloigné Sans adieu explicite, l'apôtre quitte ses lecteurs en leur laissant le soin de vivre la sagesse pratique qu'il a partagée avec eux, tout ça dans la puissance et la gloire de Jésus-Christ Remue Ménage, écrivez Jacques 5, les versets 13 à 20 à partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 5, les versets 16 et 17 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage